15 jours. Il aura fallu seulement 15 jours à l'agence d'expertise comptable Inextinso pour déménager. Retour sur ce déménagement hors du commun. Nous sommes sur l'activité d'expertise comptable. Nous avons actuellement environ 750 clients, peut-être les moyennes entreprises, sur l'agence de Stagasté, avec une clientèle, je dirais, à vocation purement rurale, avec environ 80% de nos clients qui sont des agriculteurs. A l'origine de ce projet, un constat très simple. Implanté depuis 6 ans dans la périphérie paloise, l'équipe de l'agence Béarnaise a pris de l'ampleur. Il manque de la place. L'idée de déménagement est venue, disons, qui s'est imposée à moi à partir de février-mars 2012, en disant, il y a un problème, c'est qu'il faut que je me rende à l'évidence, j'ai des salariés partout. J'allais avoir des stagiaires en plus qui allaient arriver, j'en accueille à peu près 5 à 6 tous les ans, je n'avais pas de place pour les héberger. Au niveau extérieur, au niveau du parking, on se retrouvait avec des clients qui étaient obligés de se garer à droite, à gauche, et des clients qui se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de là. Donc, ce n'est pas du tout bon pour l'accueil. À grandir les locaux, M. Montigo y a pensé. Mais le terrain manque cruellement de mètres carrés. Seule solution, déménager. Mais pas trop loin. À partir du 3 septembre, on devrait être juste derrière le rond-point, donc à peu près à 150 mètres. Dans 15 jours, on devrait travailler ici. Donc, l'accueil ici, on devrait pouvoir remettre les dossiers en place et accueillir nos clients. C'est un rêve, aujourd'hui. Donc, voici l'ensemble immobilier tel qu'il devrait être conçu sur le terrain. Actuellement, nous sommes ici. Ici ou ici. Et vous allez déménager ? Ici. Quand M. Montigo a lancé la construction de ses locaux en 2006, l'idée de construire des bâtiments transportables lui semble novatrice et pertinente. En termes de temps de fabrication réduit d'abord, mais également en prévision d'un éventuel déménagement, puisqu'il n'est que locataire du terrain. Il s'est naturellement tourné vers le leader du secteur. Les emballiers, c'est de la construction modulaire traditionnelle. Nous avons mis au point une technique qui nous permet, effectivement, de fabriquer des maisons, des commerces, des bureaux, sur mesure, complètement sur mesure et à la chaîne. Les constructions sont réalisées par juxtaposition de modules posés sur des blocs de béton préalablement coulés. Les modules se dévinent très facilement. C'est des choses très rectangulaires qu'on a ici. Le troisième est ici. Le quatrième se trouve là. Le cinquième. Le sixième est en haute sens. Et le septième, ici. Bien que fabriqué en usine, chaque module est personnalisé. Ils sont livrés, prêts à vivre. Les réseaux d'eau et d'électricité installés, il suffit de les raccorder au module précédent. Le projet est donc de déplacer la construction actuelle sur un terrain bien plus grand et d'adjoindre de nouveaux modules, permettant d'agrandir le bâtiment de façon importante. Il faut préparer le premier module qui sera déplacé. Démonter tous les accessoires qui permettent de masquer la superposition des modules. Déconnecter les réseaux électriques et informatiques. Sortir les éléments qui pourraient s'abîmer pendant le transport. Le mobilier, lui, reste en place. Ici, on a un élément, deux éléments. On enlève ses baguettes, on enlève cette partie en brasure et on a la visibilité sur la jonction des deux éléments. On est obligé de mettre une méthodologie en place pour le déménagement. Étant donné qu'il faut que chaque bureau soit bien rangé pour qu'aucun dossier tombe dans le ménagement, que chacun retrouve ses côtiers à la sortie. A l'extérieur, on dégage les remblées de terre et on prépare le terrain. Des vérins sont installés aux quatre coins du module. Inclinés, puis soulevés, un chenillard est glissé sous la bâtisse. Le déménagement commence. Normalement, les modules doivent tous être démontés, stockés et remontés dans le même ordre. Donc là, on a quand même un sens de pose de montage et démontage à privilégier. On va être obligé de démarrer de ce côté. Tout stocké sur le site à côté pour pouvoir redémarrer la pose en partant du local entré. Il faut faire vite. Les employés rentrent bientôt de leur congé d'été. On a eu un terrain qui est un peu compliqué parce que sur le terrain, on a découvert qu'il y avait du gaz qui passait au plein milieu du terrain, des électricités qui passaient au plein milieu, le téléphone qu'il fallait dépasser, l'eau et le tout à l'égout. Donc il va falloir qu'on adapte les équipes de façon à ce que le pélisse qui va creuser, creuse une partie mais pas la totalité. De façon à ce qu'on... c'est vrai qu'il faut agir les équipes. L'équipe de construction maliée change de stratégie. Démontés, les modules seront aussitôt réimplantés. Pendant qu'une équipe finalise l'installation du premier module, une autre, quelques mètres plus loin, démonte la toiture de l'espace central formé de plusieurs modules. Lundi, ils avaient pensé sortir le deuxième module, sauf que comme ils ne connaissaient pas le montage de la partie centrale, ce sont des morceaux assemblés. Et c'est vrai que ces morceaux assemblés étaient hyper vissés. Ce n'était pas prévu d'être démontés. Ils ne connaissaient pas du tout la conception. Ils ont été obligés de faire venir le charpentier d'origine, qui était M. Philippe, qui est venu leur expliquer comment il avait assemblé tout ça, de façon à ce qu'il puisse avancer plus vite. Les pans de la toiture sont démontés, la charpente s'envole, les modules sont maintenant désolidarisés. Sous-titrage Société Radio-Canada « Du fait qu'on ait commencé le chantier à l'envers de la pose idéale, pour éviter de stocker et perdre du temps, donc on a commencé par le fond et on termine par le dernier qui aurait dû être posé dans les premiers. Donc on est obligés de s'adapter à la situation avec un petit cric, de façon à pouvoir lever l'élément. Et surtout, c'était pour avoir un gain de temps à l'arrivée. L'idée d'inverser, de démonter et de monter en même temps a été vraiment le pari gagnant. La dalle est également réimplantée. Seul un centimètre est prévu, en marge pour la pose d'un nouveau carrelage. Pendant que deux équipes s'activent sur le chantier pour déménager chaque morceau du bâtiment, agroyées dans le Tarn, dans l'usine de construction Malié, une troisième équipe commence la fabrication des modules qui permettront l'extension. La superposition de blocs pour obtenir un étage est un procédé tout nouveau pour construction Malié. On a agrandi ces bureaux avec un étage. La plupart du temps, et c'est ce qu'avait eu M. Montigo sur les anciens bureaux, c'était un étage au départ avec une pièce mansardée, sous les toits, où on ne se tenait pas vraiment debout en totalité. Aujourd'hui, on est vraiment parti sur de l'empilable. Donc un module dessous, un module dessus empilé. Ce qui nous a permis de pouvoir maintenant développer cette technique, qu'on avait déjà mis au point il y a quelques temps, mais que l'on a menée petit à petit. Aujourd'hui, on est persuadé que ça fonctionne, et on peut même encore envisager de pouvoir monter un niveau de plus. C'est-à-dire, rez-de-chaussée plus de niveau, R1 plus 2. Tous les modules sont déménagés. Les deux équipes sont à pied d'œuvre sur les finitions. Relier les réseaux électriques ou fluviaux, réinstaller la climatisation, réaménager certains espaces. D'autres prestataires sont également en action. Optimisation des espaces, des prises réseau, téléphoniques ou électriques. Ici, il y a une semaine, c'était mon entreprise. Donc nous étions ici, nous étions à l'accueil. Mon bureau était sur la droite, le bureau d'accueil était gauche, et au fond, il y avait tous les bureaux des collaborateurs. Et nos locaux, il n'y a plus grand-chose. Un trou. Là, je pense qu'on serait au milieu, à la pièce centrale, où il y a toutes les boîtes. Et après, autour, il y avait tous les bureaux. C'est le grand jour. Une partie des collaborateurs de M. Montigo est de retour. La surprise est de taille. Petite réunion de rentrée, puis au travail. Il y a du rangement et de la réorganisation dans l'air. Bonjour. Quelques détails techniques pour relancer le réseau. Et ça y est, le défi est relevé. En 15 jours, les locaux ont été déménagés. Et tout est remis en état de marche, prêt à se remettre au travail. Pendant quelques temps, les comptables d'Inextinso vont devoir cohabiter avec l'équipe de construction Malier, qui œuvre sur l'implantation de l'extension. Les modules du bas arrivent un à un et sont installés. Les blocs de l'étage, quant à eux, donnent quelques sueurs froides. Aucune erreur, aucun décalage n'est toléré. Même pour une équipe expérimentée, 40 tonnes. Au bout d'un fil, c'est toujours beaucoup de pression. Pourtant, ça paraît aussi léger qu'une plume. Deux mois se sont écoulés entre le début du chantier et les dernières finitions. Beaucoup d'énergie et de bonne volonté de la part de toutes les équipes et prestataires. Chacun à son niveau a joué le jeu. Paris réussit pour Inextinso et construction Malier. Paris réussit. En deux mois, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, déceptionnel. Tout le monde avait peut-être des doutes avant. Moi, je n'en avais pas. D'autres en avaient. Et c'est vrai qu'on a réussi à déménager, à grandir, à améliorer, à rétifier le tir sur pas mal de choses. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. J'ai ressenti à lui ce petit côté challenge, peut-être plus que chez nous, et de dire je vais faire ça et je vais encore montrer qu'Inextinso est capable de se différencier des autres comptables, des autres experts comptables. Impressionnée par tout le travail fait, par l'équipe Malier, parce que de voir en 15 jours les anciens locaux d'Irudit-Fougère et puis arriver ici, ça fait bizarre. L'intérieur, c'est beaucoup plus fonctionnel. Cette salle des archives nous manquait vraiment, donc ça c'est vraiment un plus. Et après, les bureaux, on va avoir plus d'espace. On change en mieux, oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est un super chantier, c'est un exploit presque pour pouvoir bouger un bâtiment comme ça. Et de le remettre en état aussi vite, parce que tout est presque en route. Tout le carrelage a été refait, c'est bien. Impressionnant, on se croirait au déménagement de l'extrême. C'est assez. C'est étonnant ce qu'on peut faire en plus de temps. Ça fait un peu bizarre de retrouver ces bureaux ici, à 30 mètres plus. Mais en Malier, c'est une équipe extraordinaire. C'est vraiment une équipe extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont mis tous les moyens nécessaires en œuvre ici. Les gens ont une compétence exceptionnelle, des professionnels, vraiment des professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont mis tous les moyens nécessaires en œuvre.